– Place, mesdames, messieurs, dans ce numéro du Grand Angle, un portrait à l'insuper ESO-ECOSA. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il s'agit là d'un natif de Bandaka, dans l'Équateur, en République démocratique du Congo, créateur des motifs de panne et modèles de vêtements. Il est également artiste peintre. Et pour apporter sa touche particulière à la protection de l'environnement, il a décidé de peindre désormais sur des vieilles chaussures en lieu et place du bois classique. Suivez plus tôt. Papa Wemba, Patrice Lumumba et plusieurs autres figures de la politique africaine. Alain Super-ECOSA, artiste peintre, a fait de sa passion un métier. Ce créateur de motifs pour panne et modèles de vêtements crée ses œuvres en peignant de vieilles chaussures qui l'assemblent en lieu et place du bois. Un principe simple, selon lui, qui consiste en la collecte de vieilles chaussures dans les rues de Kinshasa en RDC, puis à leur nettoyage. Les chaussures sont ensuite cousies ensemble grâce à un fil métallique, ce qui permet à l'artiste de donner vie à ses œuvres. En tant qu'artiste, nous devons participer à stabiliser ce qui dérange un peu l'environnement, c'est-à-dire la pollution, le déboisement et ce qu'on sort. Et en tant qu'artiste, je voulais juste apporter ma part à bannir des vieilles procédures, quoi. C'est-à-dire travailler sur des toiles qui demandent des bois, des bois qui sont coupés chaque jour. Et cela handicape un peu l'environnement et l'écologie. Nos toiles sont souvent monumentales et ça prend au moins 150 à 200 chaussures par toile. Créer une œuvre peut prendre jusqu'à trois jours, voire plus. Après un diplôme obtenu à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, c'est dans l'état du Belgorod en Russie qu'il se perfectionne dans la technique dite du design du milieu. Un art qui a totalement ou presque changé sa vision de la peinture. Alain Super-Ecosa travaille avec une dizaine de collaborateurs dans son atelier situé dans la commune de Lemba. Ils envisagent faire des expositions et ainsi promouvoir cet art encore inconnu. Nous avons un projet de pouvoir exposer ces vieilles chaussures. Nous aurons à récolter l'argent, bien sûr, pour encourager cette œuvre. J'ai travaillé avec les élèves que moi j'appelle toujours des collaborateurs parce qu'ils contribuent quand même à tous ces œuvres. Nous les faisons ensemble, nous discutons et nous concrétisons ce travail. Donc c'est un travail d'ensemble. La préservation de la nature et la lutte contre la pollution sont quelques-unes des priorités du peintre sur chaussures. Selon la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, la capitale à elle seule produit journalièrement 7000 tonnes de déchets provenant des minages, des marchés, des places publiques et des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501